Mais tu vas te taire, je filme, je filme, et t'es en train de niquer mon intro. Je te demande cette putain d'adresse. Mais je vais te la donner. Mais donne-la moi. Roule. Mais gros, me dis pas rouille, me dis pas rouille. Ok, ok, tu veux l'adresse, tu veux l'adresse. Oui. On va à Wavre. Hype performe. Exactly. Hype. Roule. Tu m'as dit, tu m'as dit. Bus, bus. Il ne peut pas. Oh la 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 la. On va tourner le firmé. Tiens, chier. Mais putain. On va arriver en retard. Non mais sans déconner, tu sais que tu fais chier. Je t'avais dit quoi tout à l'heure ? Je t'avais dit, tourne à gauche et en bas par ici. Maintenant, tu as intérêt à mettre la quatrième vitesse pour retourner de l'autre côté de Villebord, qu'on puisse partir d'ici et arriver au lieu de tournage. Sur ce, que la vidéo commence. Bien. Bonjour à tous. Là, aujourd'hui, on est parti pour une petite vidéo chez Hype performe. Et paf. Je te mets déjà une pause et c'est pas pour aller chercher une glace benedjeri mon pote. C'est juste pour m'excuser de la qualité sonore que tu trouveras à l'intérieur de cette vidéo. En effet, on n'est pas encore au point avec le matériel audio, mais vous en faites pas, ça va s'améliorer. Allez, bon visionnage. Venez avec moi, c'est parti. Hier Esquite Bonjour Instagram ! Ça va être super. Merci. Tu vas bien ? Franchement, cette salle est magnifique. D'abord je me présente, je m'p Fabliques au Break je suis préparateur physique j'ai fait un master et un bachelier en coaching ensuite de là j'ai je suis en tant qu'indépendant et j'ai directement eu l'occasion de l'opportunité d'avoir cette salle regarde ici en fait c'est le bureau de kiné donc ici j'attends de voir qui serait intéressé pour venir on va dire renforcer l'équipe parce que j'aimerais bien tous les axes de la santé au endroit t'as quatre douches de chaque côté donc tu es un vestigeur homme et un vestigeur femme ça je vous montre aussi normalement il n'y a personne franchement les douches sont pas chale là ouais là on est un vestigeur fille et ici il faut savoir donc tout ça c'était en orange ça sent bon ouais ça sent bon c'est là où il me dit non c'est le bac à salle non généralement on essaie de garder tout ça bon j'avoue les lettres fois un peu non non mais franchement c'est très joli en fait c'est vert en dessous il ya une lumière un an ok non qu'il ya le bleu et puis il ya le vert tu vois c'est dingue franchement ça rend super bien ouais c'est c'est limite les vestiaires qui m'ont aussi dit ok c'est super intéressant si maintenant je veux ramener des équipes de sport masculin ou féminin en finale tout le monde tu as l'espace pour dix joueuses qui peuvent se changer et on se prend de la douche du coup aujourd'hui on est là on est venu jusque chez toi à une performe pour que tu essaies de me mettre dans le mal on va essayer en tout cas ton objectif aujourd'hui c'est de me détruire exactement tout en faisant attention quand même pas de blessés donc ça c'est plus important pour moi c'est de te faire mal mais dans les bonnes conditions se faire mal même pas se blesser un bon échauffement doit permettre d'augmenter progressivement la température de notre corps et de nos tissus musculaires il prépare également nos articulations et nos muscles pour acquérir une meilleure amplitude sur les mouvements 1 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 9 9 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 Je te place, je suis là, peut-être, allez, on te l'appuie de l'effet ici, voilà, parfait, allez, commence, bon bas, bon bas, encore, tiens, bon, tiens, bon, tiens, j'aime pas l'expiration, il n'y a pas qu'elle te cogne, l'appuyer n'est pas plus, deuxième, pour chaque étape de la technique, voilà, parfait, magnifique. Et de 1. Alors, ressenti ? C'est trop. Sous-titrage ST' 501 Ok, monsieur. Euh, franchement, je suis mort. Je pense que là, je suis vraiment sorti de mes sentiers battus. Ah ouais ? Entre natation et cycle de force, ben, ici, ce circuit training est vraiment, c'est un truc fait pour le diable. Ah ouais, ça, c'est un peu... C'est l'enfer. Enfin, genre, en tout cas, le tapis, ici, où on court sans résistance réelle et vraiment à la force, entre guillemets, de ses jambes, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. J'ai toujours vu ça sur Instagram. Ici, ben, j'ai vraiment découvert quelque chose que je connaissais pas et qui est vraiment, vraiment, vraiment dur. En tout cas, moi, mon système nerveux, il est parti en PLS en 15 secondes à chaque fois. D'ailleurs, juste après, il fallait que je monte à la corde. Le premier, ça a été directement, on va vous mentir dans le montage, je vais faire genre que j'en ai fait plein. En vrai, le premier a été, tout le reste était de l'art là, hein. On va pas se mentir que c'était vraiment dur. Mais il faut savoir une chose, c'est que j'ai mis tout ça pour me dire, il faut que je t'amène... En fait, dans une sensation où t'as jamais été. Le fait de juste faire la montée de corde trois fois et après te faire un exercice que t'as l'habitude de faire, juste t'en rendre compte quand tu vas chercher dans tes limites et puis encore le faire, ça te crée déjà un mental de bâtard, par exemple, la perte de poids, sans pourtant faire que du cardio. Parce que là, ton métabolisme, là, il va travailler là, maintenant. Là, tu vas chercher dans tes réserves à mort. Là, maintenant, t'as fait une séance que tu peux... Là, tu vas te faire plaisir, tu vas rentrer dodo. Rentrer kebab dodo. Ouais, rentrer kebab dodo. Voilà. Objectif globalement atteint, j'ai pas abandonné. Non. Parce que Guillaume a adapté. C'est-à-dire que pour certains exercices où il y avait 30 secondes, on passe à 20 secondes, puis à 15 secondes et d'autres exercices où on était à 12 reps, on est passé à 8 reps. En adaptant, je suis terminé, ça a fait 4 tours. A vous de jouer, les gars, s'il y en a un qui veut venir une fois tester ça, vous envoyez le code promo CERVALCAN. Ouais, je vais faire un prix. Oui, il va vous faire le même circuit. Celui qui fait mieux que 4 tours, c'est moi qui lui rembourse la séance. Et 4 tours en 40 minutes. 4 tours en 40 minutes, si tu fais mieux que moi, je te rembourse ton prix ici. C'est cadeau. Ceux qui viendront et qui n'auront pas forcément d'expérience, on adapte toujours au niveau de chacun. Ouais, voilà. Moi, je pense surtout qu'un bon coach adapte toujours sa séance en fonction de ce qu'il y a réellement. C'est un marathon. On ne fait pas la course contre son égo, même si c'est très dur de le mettre de côté. Moi, il faut dire aussi qu'il y a des jours où on n'est pas totalement à fond. On n'a pas toute notre énergie. On a peut-être des... Même mentalement, on n'est pas à fond. Ce qui fait que quand tu fais ta séance, fais là surtout pour toi du renforcement. Fais... Change peut-être ton rythme, mais ne force pas. Ça, c'est le plus important aussi, c'est toujours trouver sa limite, connaître sa limite et toujours faire en fonction de... Parce que si maintenant vous avez fait une journée de bâtard au travail et que vous êtes physiquement et mentalement HS, aller à l'entraînement, ça c'est ce que je dirais à n'importe qui, mais on ne va pas aller trop vite. On va faire, on va gérer la séance pour que ce soit agréable et qu'on ait le sentiment de travailler. Il y a un sport pour tout le monde, ça va. Donc il n'y a pas que ça. Trouvez votre plaisir. La prochaine fois qu'on se retrouve, ça ne sera pas chez Hyperform. D'ailleurs, Psartek pour la salle, elle est magnifique. Merci beaucoup. Mais ça sera chez Home Gym. Guillaume ? On fait ça. Attends, attends, attends. Refaites, refaites un plan en arrière de ce qui vient de se passer. Il y a eu un mec, il a fait un point, l'autre il a fait une main, ils se sont regardés, ils ont fait ça marche. Ouais, ils ont échangé au dernier moment. Guillaume, la main. Voilà. On la refait, on la refait. Troisième fois. On va cuter. Bien, monsieur. T'as entendu ? Oui. Non, ça va faire chènes. On fait un check-out. Voilà, bro. On se capte. Promis. On fait ça. 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 On fait ça.